On ne peut pas d'un côté dire, on veut bien que vous soyez là pour bosser, mais on ne veut pas vous voir, vous n'existez pas. Ce n'est pas possible. Ça va donner le sens quoi. On est obligé de faire nettoyer par des gens qui habitent au Maroc, donc on est obligé de prendre des gens sur place. Et c'est à ça que servent les lois qui sont pondues, elles servent à avoir une grande main d'oeuvre, qu'ils soient corvéables à Merci et qu'ils soient les nouveaux exclaves de ce nouveau millénaire. C'est ça. Est-ce qu'en plus de ça, ça ne crée pas un mécanisme qui en plus crée aussi de la précarité pour les autres ? Puisque du coup, si on baisse la main d'oeuvre et qu'on se sert de ça pour baisser le niveau de la main d'oeuvre, du coup, on va dire aussi aux autres, maintenant, vous aussi, on va vous payer moins cher. C'est un mécanisme qui va dans les deux sens et qui touche le monde. Et il faut savoir aussi que la population au niveau européen est en train de vivir. Il y a plus, par exemple en Allemagne, il y a plus de personnes qui ont plus de 65 ans que des gens qui ont moins de 25 ans. Donc qui paye les retraites ? S'il n'y a personne pour travailler, pour alimenter les caisses de retraite, c'est donc les... Ceux qui travaillent, généralement, ils travaillent souvent avec le papier de quelqu'un d'autre. Donc ils sont déclarés, mais sous un autre pont. Ils cotisent. Après, ils ne toucheront rien. Mais nous, par contre, on en profite. Nous, Français, ça alimente nos caisses. Donc ce n'est pas juste, quoi. Non, ce n'est pas juste, mais en plus, il faut savoir que c'est... Qu'ils travaillent au cœur de nos vies, qui sont essentielles, et qu'on ne peut pas d'un côté dire, on veut bien que vous soyez là pour bosser, mais on ne peut pas vous voir, vous n'existez pas. Ce n'est pas possible. Ça va dans les deux sens, quoi. Ça va dans les deux sens. Ils sont là, ils cotisent, ils participent à la machine. Ils consomment aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas que la cotisation et la vie réagiste. Il n'y a pas que les impôts. Il y a aussi la TVA, qui est l'un des impôts le plus payé, que tout le monde paye. Et ça, ils la payent. Donc ils participent à la vie économique de la France. Donc les jeter et dire non, non, ils n'ont droit à rien, c'est faux. Et ils n'ont droit à aucune allocation. Ils n'ont pas le droit... Le Front National fait dire qu'ils ont le droit à la CAF, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas le droit à la CAF, ils n'ont pas le papier, ils n'ont pas le droit... Donc, sois content déjà que je te loue. Donc, mais, c'est... Ils vont payer 1 000, 1 000 euros ou alors ils vont s'entasser à plein dedans. Donc non, ce n'est pas vrai.